Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà avant tout, avant de commencer cette vidéo sur les gear sets de Outriders, regardez-moi ces jolis personnages d'Outriders. Lui il louche en fait, j'avais pas vu. Quand on le met comme ça, on voit qu'il louche un petit peu. J'espère que vous allez bien, on est 58 000 sur la chaîne, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, on est 58 000, vous imaginez que c'est quand même énorme, c'est plus qu'un stade de France quoi, si on vous mettait tous dans un stade. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui me suivent récemment, ceux qui me suivent depuis le début, etc. Je vais pas faire de différences entre vous, mais merci énormément du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Je suis à Donf, je continue le grind pour monter jusqu'à, bon je sais pas, il n'y a pas de limite, mais on va monter maintenant objectif 60 000 et puis après direct après les 60 000, les 70 000 et puis après on verra les 100 000 arriver un de ces jours. En tout cas je lâche rien, je continue. Aujourd'hui j'ai dû enregistrer au moins 4 ou 5 vidéos, il est minuit, je suis complètement mort, mais il y a les Gearsets qui sont tombés sur Outriders et du coup il faut que je fasse une vidéo pour demain comme ça, vous les voyez. Donc ça a été data minée et en tout cas voilà, je voulais vraiment vous dire merci et écoutez, si vous pouviez aussi me suivre sur twitch.tv pour les lives slash altis underscore où vous allez sur twitch et vous tapez altis avec tiré du 8, vous pourrez me trouver pour les lives, j'aimerais bien vous voir aussi pendant les lives et je vais pas mal streamer dès la sortie et je stream d'ailleurs déjà en ce moment l'après midi pour la sortie de Outriders, ce serait cool qu'on soit beaucoup à la sortie. Alors les Gearsets, je vais vous montrer ça tout de suite puisque j'ai préparé mes petits dossiers, les Gearsets ils ont leaké. Alors tout ça avant qu'on commence à voir tout ça, ça a été data minée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros c'est des gens, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai participé à ça, mais ça a été partagé déjà, c'est déjà sur internet du coup moi je vous les montre et ça a été déterminé, c'est-à-dire que dans les fichiers des gens ont réussi à extraire des screens ou je sais pas d'où ça sort en fait. Donc il faut bien savoir que c'est possible comme les armes légendaires que je vous ai montré dans les deux vidéos précédentes, c'est vraiment possible que ce soit pas la même chose à la sortie du jeu, que les talents aient changé, etc. Mais c'est vrai que quand on les regarde comme ça, ça a l'air quand même assez sérieux et ça a l'air d'être des vrais trucs quoi. Je vais tout de suite vous montrer, donc les Gearsets, qu'est-ce que c'est un Gearsets aussi pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas trop d'expérience sur les looteurs-shooters, et bien les Gearsets, en gros il va y avoir 5 légendaires et si vous avez les 5, vous aurez un bonus en fait, c'est comme une tenue qui va, ils vont tous ensemble, donc il faudra les looter et une fois que vous les avez tous, vous aurez un bonus de Gearsets parce que vous avez tout équipé. Ok ? Du coup c'est parti, on va commencer et on va d'abord commencer par un Gearset d'illusionniste qui s'appelle le chronosuit. Alors, Legendary Footwear, ça on commence par les chaussures. Je ne pense pas que je vais vous traduire tous les talents parce que sinon la vidéo va faire vraiment 40 minutes, mais en gros ce que je peux faire c'est que je peux quand même de temps en temps, quand j'en vois intéressant, vous dire ce que ça va faire. Ici par exemple, ça c'est intéressant parce que quand vous allez sprinter, ça va augmenter votre armure de 498 000. Alors, ils sont level 52, c'est les levels max et votre résistance de 50%, c'est-à-dire que plus vous allez courir, plus ça va être efficace. Il y a aussi des Twisted Rounds. Quand le skill va se finir, vous allez ajouter 18% de votre max de santé en tant que, comme un shield en fait, comme un bouclier autour de vous. Donc bon en fait finalement, je suis en train de vous faire les talents. Après, on a les gants qui vont avec. Quand le skill est actif, tous les ennemis que vous allez tuer vont vous heal. Donc il y aura du heal quand vous allez tuer des ennemis. Et ça, ça enlève un peu de cooldown de 22%. Ici, on a le Lower Kono Suit. Donc ça, c'est pour l'armure du bas. En gros, qu'est-ce que ça fait quand le skill est actif ? Tous les shoots qu'ils vont tuer vont vous remettre 20% de munitions dans votre chargeur. Donc on voit bien que tous les modes en fait vont aller ensemble. On a l'armure of Aeons, l'armure de Aeon. Donc quand vous allez activer votre skill, ça va augmenter votre armure de 100% pendant 10 secondes. Donc ça, c'est quand même énorme. Dès que vous avez balancé un skill, enfin quand je dis un skill, c'est une compétence, qu'en gros, une boule de feu, vous m'avez compris, ça va vous donner beaucoup plus d'armure. Donc vous avez vu déjà, ça a l'air très très fort. Et comme ça, en plus, vous pouvez voir aussi physiquement entre guillemets, vous pouvez voir à quoi ils ressemblent. Parce que l'air de rien, le style et le look, je sais que ça vous plaît aussi et que c'est important. Chronosuit Masque. Donc ça, on est au masque. Bon, ça va donner une explosion qui fait du dégât dans un radius de 8 mètres. Et quand le skill est actif, ça va également augmenter le dégât de votre arme de 15%. Donc voilà, on a vu tout ça. Ah bah il y a encore ça, pardon. Le dernier, c'est l'armure du haut pour le chronosuit. Death Shell. Borrowed Time. Alors, Killing Enemies while Borrowed Time is active. Donc, quand vous tuez des ennemis pendant que le Borrowed Time est actif, ça va réduire tous les dégâts que vous recevez de 10% et les dégâts d'anomalie de 10% pendant 10 secondes. Et vous avez également les Twisted Round. Bon, ça c'est pas très 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 fou. Et donc voilà, on a vu le premier Gear 7. C'est juste que je passe pas non plus de 10 minutes par Gear 7. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais on aura le temps, de toute façon, à la sortie du jeu, de revoir tout ça en détail. On a ici le Trespasseur qui est également un set d'illusionniste. Alors, on va voir ça. Le Trespasseur Slow Trap. Allies within the sphère receive 20% SDM. Donc, vous allez avoir une espèce de sphère et les alliés qui seront dans cette sphère vont avoir 20% de dégâts en moins. Donc ça, ça va être bien pour jouer en coop. Il va falloir le mettre et vos alliés prendront moins de dégâts. Le Slow Trap, ça, ça va faire que votre sphère va être améliorée et sera plus grande de 2 mètres. Le Trespasseur Boots. Alors, les Boots, elles vont booster votre puissance de feu de 63 000 pour chaque ennemi qui est près de vous. Et ça peut se stacker 5 fois. Donc ça peut stacker 5 fois si vous avez des ennemis vraiment partout autour de vous. C'est là que ça va se déclencher et devenir très très fort. Slow Trap. Les ennemis qui vont rentrer dans une sphère, donc vous allez poser des sphères, seront atteints de l'effet d'état weakness. Donc faiblesse, un truc comme ça. Ou fébrilité, je ne sais pas comment ils l'ont appelé en français. Une autre pièce d'armure ici, le Time Rift. Les shoots sur des ennemis affectés par ce skill ne vont pas consommer vos munitions. Et utiliser ce skill va donner 61 000 de dégâts sur 10 secondes aux cibles affectées. Et on a ici l'espèce de masque avec Slow Trap, Activating le skill. Donc ça, ça va donner plus de munitions dans votre arme, en gros. Et ça va tripler la portée de votre skill. Donc en fait, ce sera aussi possible, vous savez, d'avoir 3 pièces de ça. Parce que les légendaires, il va falloir les looter. Donc vous pourrez peut-être 3 pièces. Et parfois, vous en aurez 4. Et évidemment, quand vous en aurez 5, là, ça va être très, 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 très fort. On a maintenant les gants avec Pain Transfer. 10% de votre dégâts d'armes et 30% de votre dégâts d'anomalies qui est donné à un ennemi sera transféré à un autre ennemi. Double Time, les ennemis qui sont suspendus en l'air, ça va durer deux fois plus longtemps. Et ça, ça fait penser au fusil à pompe légendaire qui est déjà dans la démo, qui fait soulever les ennemis. Donc là, on peut déjà imaginer qu'on peut utiliser ce pompe pour soulever les ennemis. Ils resteront en l'air deux fois plus longtemps. Ça peut être très, très pratique puisque vos ennemis pourront DPS pendant ce temps-là. Quand je dis DPS, ça veut dire tirer dessus. Donc voilà, l'illusionniste, on peut continuer avec le troisième Gearset d'illusionniste. Je suis en train de me dire, franchement, je vais peut-être faire les Gearset par catégorie. Là, je vais peut-être vous faire que les illusionnistes et je vous ferai dans une autre vidéo le Pierrot, Technomage dans une autre vidéo et Telluris dans une autre vidéo parce que là, sinon, ça va être n'importe quoi. On va continuer avec l'illusionniste. Alors celui-là, il a un nom marrant. Il s'appelle le Ugake Otara. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Celui-là, Ugake Otara. On est là avec l'armure des bras. 10% Ready for Anything, ça s'appelle prêt pour n'importe quoi. 10% des crit damage qui sont donnés à des élites et retournés envers vous en tant que santé. Et ça, ça veut dire que ce sera un Gearset pour être celui qui DPS les boss. Parce que les élites, c'est les boss ou les sous-boss. Et en gros, donc là, quand vous allez faire du crit, quand vous allez mettre des têtes à un boss, vous aurez de la santé qui revient sur vous. Il y a aussi Backstabber comme mode, Hunt the Prey. Alors, Using the Skills, quand vous utilisez le Skills Hunt the Prey, 79 000 de dégâts seront 70% des dégâts to the enemy you teleport behind. Vous allez téléporter un ennemi. En fait, ça marche avec un autre mode, c'est pour ça que je me demandais. Mais en gros, vous allez mettre du dégâts en 80K à peu près de dégâts à l'ennemi que vous allez téléporter derrière. Les bots. Not Impress, ça réduit le dégâts pris par les élites de 20%. Donc ça, c'est clairement pour faire du boss en solo ou en trio. Mais en tout cas, c'est clairement celui qui va aller DPS le boss. Venator Knife, Increase the Skill Damage. Là, on va encore augmenter nos dégâts de skill de compétence par 23 927. Ce qui ne paraît pas énorme, mais bon, il faut voir. Le masque, il est badass, le masque, il est grave, grave badass. Instant Reload, donc Teleporting. Alors, Hunt the Prey, c'est encore le même mode dont ils nous parlent. Quand vous téléportez instantanément, ça va... Waouh ! Quand vous vous téléportez, donc quand vous utilisez Hunt the Prey qui est une téléportation qui arrive derrière l'ennemi, vous allez instantanément avoir votre chargeur rempli. Ça, c'est trop, trop fort parce que vous allez pouvoir tirer toutes vos balles, activer à ce moment-là la téléportation et vous allez avoir rechargé directement. On a aussi le Eager Ages. Vous allez... Alors là, je ne sais pas ce que c'est. En gros, ça marche avec le talent Venator's Knife. Ça va ajouter deux Bounce de plus au Ricochet. Mais alors là, vu que je ne vois pas ce que c'est l'autre talent, je ne peux pas vraiment vous expliquer tout de suite ce que c'est. On va voir ici une autre pièce, Sniper Blades. Alors, Increase the Skill Range. Donc, c'est pareil, ça va utiliser... Quand vous utilisez le Venator's Knife, ça va être un espèce de couteau de lance... Un lancé de couteau, je pense. Vous pourrez le lancer 50% plus loin. Dance of the Death, Hunt the Prey. Donc, ça, c'est pareil, Under Press et quand vous allez vous téléporter, ça va faire en sorte que le cooldown ait baissé de 20%. Donc, vous pouvez le refaire plus souvent. On a enfin ça. Ça va être une jupe, un espèce de kilt avec un masque. Il est vraiment stylé, franchement. Boombrang Blades. Donc, le couteau que vous allez lancer après le premier ricochet. Donc, c'est ça, en fait, le couteau, il va ricocher. Le couteau va répéter son chemin et faire un dégât une deuxième fois à un ennemi. Donc, ça, c'est très, très fort. Et Time Blast. Et ça, c'est avec Under Press. Donc, ça veut dire que c'est avec la téléportation derrière l'ennemi. Vous allez en plus appliquer un slow. Donc, le fait que l'ennemi est ralenti dans un radius de 5 mètres quand vous téléportez derrière un ennemi. Donc, ce set-là, il donne vachement envie d'être joué. Honnêtement, ça a l'air complètement fou. Et donc, voilà. C'était aujourd'hui les sets, les gears-set d'illusionnistes. Et je vais faire d'autres vidéos où je vous donnerai les indications sur les gears-set de Pyro, de Technomage et de Telluris. parce que là, si je fais tout dans la même vidéo, ça va vraiment durer 45 minutes. Je pense que ça ne va pas être possible et ça va vraiment être un petit peu ennuyeux. Ok. Eh bien, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, il faut tout prendre ça avec des pincettes parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura des valeurs qui sont différentes, des talents qui ont été un peu changés. On ne sait pas à quel moment ça a été déterminé. Donc, on ne peut pas être sûr et certain que dans le jeu, ce sera exactement pareil. Mais en tout cas, voilà. Je vous ai montré les gears-set des illusionnistes. Et je vous montrerai évidemment les autres très bientôt dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Merci encore pour les 58 000 abonnés. Et puis, écoutez, on se voit très, très bientôt, que ce soit en live, en stream, sur Twitch ou sur YouTube, en vidéo. Je vous embrasse et je vous dis ciao à tous. C'est Altice. À plus tard. Au revoir. Merci. Sous-titrage FR ?